À quoi sert le pôle régie ? Que fait le régisseur sur un tournage ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, salut à toi ! Aujourd'hui, on va voir ce qu'est la régie, et pas la régie vidéo comme c'était le cas pour un autre épisode, mais vraiment la régie sur un tournage. Dans la conscience collectif, la régie et le régisseur, c'est un petit peu, voilà, un poste qui n'est pas insignifiant, mais qui n'est pas forcément le plus mis en valeur. Pourtant, c'est vraiment les régisseurs et le pôle régie, c'est vraiment une pierre anguilère vitale, vitale, vitale de votre tournage. Donc le pôle régie, il est constitué, ça va dépendre du tournage, mais de plusieurs régisseurs avec à sa tête le régisseur général. C'est un petit peu la régie, le bras armé du directeur de production. Je vous invite à regarder l'épisode sur le directeur de production. Et donc, son but à cette équipe régie, ça va être de s'occuper de toute l'intendance et de toute la partie externe du tournage, externe par opposition à interne, où c'est plutôt l'équipe mise en scène qui va s'occuper de ça. Mais l'équipe régie, elle va devoir gérer toute l'intendance du tournage et donc la logistique liée à cette intendance. L'une des grosses responsabilités de l'équipe régie, c'est la partie transport. La partie transport, on va pouvoir le diviser dans la partie transport matériel, donc aller chercher le matériel, que ce soit les lumières, le matériel caméra, la bijoute de l'électro, les décors. Ça va être au régisseur général de réfléchir, ok, je vais envoyer mon tel régisseur à aller chercher ça, ou alors d'abord, il va pouvoir aller au point 1, aller chercher tel truc, au point B, aller chercher tel truc. Donc, s'arranger pour que le matériel arrive en temps voulu sur les lieux du tournage et même si possible en avance, et aussi s'arranger pour que le matériel soit rendu dans les temps. Après le transport matériel, il y a aussi le transport humain, donc voilà, gérer éventuellement les techniciens, puis surtout les acteurs, les figurants, bref, s'arranger pour que tout le monde puisse arriver à bon port, et si par exemple le tournage finit tard, il ramenait tout le monde chez lui, ou alors c'est la prod qui paye des taxis, mais en tout cas, il y a cette notion aussi de transport humain à prendre en compte. L'autre gros point important, c'est tout ce qui a touché à l'intendance. L'intendance, ça va être s'arranger pour que le plateau de tournage, surtout si ce n'est pas un plateau de tournage à la base, si vous ne tournez pas en studio, mais dans une maison, en extérieur, qu'importe, c'est que l'endroit où vous tournez devienne un plateau de tournage qui soit le plus confortable possible. C'est-à-dire, pensez déjà au lieu, ok, cette salle, ça sera le HMC, habillage, maquillage, coiffure. Cette autre salle, on va y stocker, par exemple, les décors. Cette autre salle, ça sera éventuellement la salle principale où on va installer la table régie. C'est à l'équipe régie de gérer toute la partie nourriture. Alors, pour les repas, généralement, ça va se faire sur les courts-métrages, c'est les régisseurs qui vont cuisiner. Après, sur les tournages produits, généralement, soit l'équipe ira au resto, soit il y aura une cantine qui fera la nourriture. Mais en tout cas, c'est à l'équipe régie de gérer toute la table régie. Donc, tous les petits casse-croûtes, le café, important au café, sinon les techniciens ne vont pas être contents, l'eau, et vraiment anticiper tous les besoins de l'équipe à ce niveau-là. Donc, par exemple, vous tournez en extérieur. Si l'équipe régie n'a pas prévu suffisamment d'eau, ça peut être vraiment la galère. Et si vos tecos n'ont pas suffisamment d'eau, notamment si vous faites des tournages, et je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, les tournages qu'ils font sont des tournages autoproduits, donc les personnes qui travaillent sont des bénévoles sur ces tournages, s'il n'y a pas assez d'eau, les bénévoles, ils ne vont pas kiffer du tout, du tout, du tout de tourner sous 33 degrés sans eau. Donc, vraiment, le rôle de la régie, c'est un rôle extrêmement, extrêmement important. C'est simple, si la régie ne fonctionne pas, tout votre tournage peut se planter s'il y a une mauvaise régie. Dernier point, puis ensuite je vous parlerai un petit peu de ce que peut faire la régie en pré-production. Dernier point, c'est les imprévus. Je vais faire un épisode là-dessus, sur un tournage, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des imprévus. Et souvent, ces imprévus, ça va être soit à l'équipe régie de trouver une solution, ou tout d'humain, soit à l'équipe régie, un régisseur qui est disponible, d'agir dans la solution qu'on a choisie. Ça peut, par exemple, il nous manque tel ou tel matériel qu'on n'avait pas prévu, bon, c'est un régisseur qui part en mission chercher ça. Ça peut être, moi, une fois sur un tournage, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais je crois qu'on avait crevé, c'est le régisseur qui a dû... Non, on n'avait pas crevé, mais voilà. J'ai une image dans ma tête qui me vient avec le régisseur qui sort son cric là et qui fait monter la voiture pour faire je ne sais quoi. Mais voilà. Et puis, ça peut être un imprévus tout bête, ou par exemple, ah bah mince, on va mettre trop de temps à installer ça. Ok, il y a un régisseur qui va filer un coup de main à l'équipe déco, qui va filer un coup de main au machinot. Les régisseurs sont censés être quand même assez polyvalents et pouvoir aider tous les autres pôles. Alors, pas directement à la face, à la face, ce qui est le tournage, mais voilà, souvent dans tout ce qui est leur préparation. Très rapidement, en pré-production, le régisseur, il peut être amené à repérer les lieux, à chercher des lieux, à faire les demandes d'autorisation de tournage. Après, ça sera souvent le régisseur général qui le fera. Évidemment, il aura toute la partie prépa, organisation qu'il fera avec l'assistant réalisateur et aussi quelque chose qui se fait. Ce n'est pas vraiment de la pré-production parce que ça se fait plus ou moins en cours de tournage, c'est le ventousage. Alors, le ventousage, qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez votre autorisation de tournage, vous avez telle place qui est réservée pour votre tournage, c'est cool. On va pouvoir installer les différentes voitures, les différents camions, les loges, la table régie et tout y quanti. Sauf que quand vous allez avoir le lieu, il va quand même y avoir des voitures qui se font garer sur ce lieu. Donc, l'idée, ça va être de placer quelqu'un, un ventouseur. Ça peut soit être quelqu'un qui ne fait que ça, soit un régisseur. Donc, il va se garer à côté des voitures et il va patienter. Il va patienter. Dès qu'une voiture part, hop, il sort un cône, il le pose, la place est réservée. Il fait ça jusqu'à ce que toutes les voitures soient sorties. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur la régie. Donc, c'était vraiment une introduction à la régie. La régie, c'est vraiment un métier qui peut être qualifié d'ingrat. Les régisseurs ne sont pas les mieux payés. Ce sont aussi ceux qui arrivent les premiers, qui repartent les derniers. Mais souvent, les régisseurs, il y a une bonne ambiance en régie. Ils sont un peu les plus roots, un peu ceux qui font des blagues. Et ça peut être vraiment un métier sous réserve que tu as un petit côté roots et que faire un petit peu de manutention ne te gêne pas et que tu sois assez vif, assez réactif. Il y a un dicton qui dit régisseur assis, régisseur fini. Un régisseur, c'est jamais censé avoir rien à faire. Mais ça peut vraiment être fun. Et en plus, régisseur, ça peut mener aussi à d'autres voies. Ce n'est pas parce que tu commences par la régie que tu finisseras régisseur général. Il y a des personnes qui ont commencé par la régie, qui ont fini en prod. Il y en a qui ont commencé par la régie, qui ont fini en mise en scène. Et voilà, bref, dans l'audiovisuel, de toute façon, tous les chemins mènent par homme. Il n'y a pas un seul chemin qui mène vers un seul endroit. Si tu es débutant, tu peux aussi télécharger le petit guide du premier tournage. Voilà, c'est un petit guide d'une dizaine, quinzaine, peut-être vingtaine de pages qui va t'expliquer comment commencer ton premier tournage de la meilleure, des manières qui soient. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. Si tu n'es pas abonné, tu peux aussi t'abonner. Ça me fera super plaisir. N'hésite pas à laisser un petit commentaire constructif. Soit tu as des questions, soit tu as des choses en complément apportées. N'hésite pas. Et puis, moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !